Mon ami et mon frère, tu portes en ton prénom les stigmas du vide. Oui, oui, soyons l'immense oui. L'ultime négation de ce que ces trois lettres ne sont pas, littéralement, est dans le son et dans tous les sens. Le oui des misérables condamnés à renaître, comme le vivant l'un dernier jour. Dans l'élan de la livre, la formule et le lieu se tiendront à l'allure de ceux-là qui ni ne va ni ne vient. Soyons l'immense oui, mon très cher Ishida. Regardons immobile, assis à ses côtés, le déplacement des étoiles sur lesquelles pourtant nous habitons. Car ce sont ces mouvements insensés situés, au mon frère, que tu appelles ainsi le temps. Et c'est bien assis à ses côtés, oui, que nous contemplerons et repassent, si je trouvais dans le ventre du vide. Le moment le suprême, Jemarra, mon ami, soumets tout le monde à sa volonté, à sa force. Vivons son vertige et laissons nous avaler avant que ce ne soit le temps qu'il fasse. Déquisez-nous s'il le faut, mais n'oublions pas seulement de ne pas nous prendre pour les masques qui ne sont là de plus, avec des le ciel colorés à l'intérieur. Jouons après les fantaisies de Maya, mon ami, mais n'oublions pas seulement de ne pas nous prendre ni pour le jeu, ni le jouer, à nous rappelant, nuit et jour dans la joie, la sensation de la vie. En vérité, mon Ishida, nous sommes déjà nés, frémissants, en train de danser, libre et seuls, dans les jardins de vie. Le cœur en fait, ça fait vrai. Pourquoi attendre votre revenir alors que béante, elle est déjà là, sans désir, et révolte ? Et traînions l'aimer, et ne changeons rien, ne faisons rien, n'espérons rien, et renonçons au renoncement, après avoir renoncé à nos souffrances et à nous-mêmes. Buvons le vin nouveau, à même la vie, et chantons de vive voix, dansons encore de tout cœur, sur la courbe sans fin du vide, supportant le devenir son âme. Oui, Ishida, mon frère, cueillons ensemble les roses rares de l'instant qui ne finnent jamais, et regardons ces rêves et refleurir les roses d'hier et de demain, ces beaux mirages, simples reflets du parfum secret de notre âme commune. Entends-tu, mon frère, t'es le rin et jumeau, le chant joyeux qui s'élève de Chiraz, et s'étend de Bombay à Paris. Elle t'attend partout, assise en lotus, Ishida, libérée de ses peines et parfumée par le vide, ses longs choures noirs dressés de violette. Allons, elle te montre la voix. Va, va, compagnon de la mer, dépouille-toi encore de tes derniers poèmes. Tu seras bientôt assez pauvre pour épouser ma femme. Pachati, un seul de ces baisers, Ishida, donne pour toujours le goût sacré de la béatitude et de la grâce. Et parce qu'un jour, tu as frôlé saint-jeun, mon ami, tu as déjà sur les lèvres le goût immuable de la félicité et de l'amour. va, mon frère, va, ton travail est fini, il n'y a plus rien à faire, tout est déjà défait. Ishara, de la diable, les voeux ne se réalisent vraiment que dans le vide. Maintenant que tu n'as plus rien, va, mon frère, chère Ishida, va, rejoins la folle amante dans le ruisseau du soleil qui coule sur nos têtes. Repose en fer en paix, mon frère, tu es cela. Sourire, conscience, unité, lumière, calme et volonté, tu es cela. Debout, debout Ishida, la grande nature vient de remettre et ton frère et ta sœur ont une force aux défis qui doivent payer d'avance le vide victorieux avec pour seule monnaie l'acceptation d'une souffrance nouvelle imposée par un viol. Nous revoilà bienheureux sur le champ de bataille où, suivant les conseils de Krishna, nous tenterons, corps et âme, toujours et partout, de garder, détaché, un œil égal pour tout. Car en sortant de la maison du Maître, pour retourner dans la vie, nous savions déjà que nous serions très vite confrontés à des forces qui seules nous montreraient où et qui nous sommes. Alors maintenant, faisons face, Ishida, notre foi est plus forte que tout. Un portant, épuisé, de grosses pierres à bout de bras, quelques briques de silence avec plus de mes poches pour dessiner à mes pieds les flaques immuables de l'espérance et de l'amour. Peu loin d'où l'oignon s'enroulerait, le seul sourire aux lèvres et la paix dans le cœur, car il est si bon de se laisser travailler par l'aimé. Va, va, Ishida, chevauche la chaktille en le cavalier du vide. Rappelle-toi, appelle-rein, tu es Shiva, témoin de tous les mondes, tu es, et l'amant, et l'aimé, et l'amour. Tu es la joie sans seconde, simultanément, chaque chose est le tout. Le silence même d'où jaillissent les mots. Embrasse la mort de toute éternité, car elle seule te donnera la vie qui ne connaît ni la séparation ni l'oubli et vit chaque instant comme si c'était le dernier grand frère à rembancrasse à Dieu à chaque souffle. Traverseur, vit comme un enfant à Ishida et fait de la vérité ton plus grand frère. Alors, alors l'unique éclairera tes nuits et assis à ses côtés, mon frère, tu contempleras les soleils briller et l'huile s'éterner pour briller à nouveau tous les matins du monde. Tu contempleras la vie, Ishida, à travers des yeux toujours ouverts, avec le regard mortel de celui qui voit toujours et sent des lumières comme si c'était la première fois. assis dans la joie, le témoin en associe ni le juge, il ne fait que jouir d'être le tout assistant à lui-même. conscience et volonté, effort et souffrance, rappel et oubli, tenter et lâcher prise, voilà le flux, le reflux de ton travail. Dans la foule et la poussière, le désert et la forêt, que les cris des vivants puissent raviver et le sourire du vide avant qu'ils nous avalent. Tu le sais bien, mon frère, pour ouvrir à nous-mêmes le casino du cœur, il nous faut payer d'avance, encore et toujours corps et âme en investissant à la perte. Rejoins les bras de la mer, Ishida, n'aie pas peur, dans le profond sommeil, le soleil ne s'arrête jamais de prier. Prie pour elle, Ishida, ma châti, elle dort, blottit comme un serpent dans l'épine de ton dos. Et si Dieu le veut, elle accouchera bientôt d'un sauveur libéré, l'enfant roi, non-né, à jamais louver dans le ventre du vide. Dans quel courant t'as tué, Ishida, et quel désir vous emporte ? Ram, Ishida, Ram, Ram, dans le nom, rappelle-toi, il fera jour même de la pluie noire des nuits, et vit même dans le plus sombre des morts. J'ai demandé pitié au Seigneur, Ishida, j'ai demandé, Seigneur, ayez pitié, puis je me suis retrouvé nue et seul, bienheureux, lavé par la bouche céleste. Ne dis rien, Ishida, laisse seulement se déverser le poigne d'un coup au sommet de ta tête. Le sang-tu coulée dans ton corps, mon ami ? Aspire, aspire et dévers ce que te donne le Père. C'est le nectar sacré qui éclaire ton nuit pendant les heures verticales où nous sommes levés dans les bras de l'aimé. Car ce nectar et son sang, Ishida, la douche des cieux qui fait tourner les étoiles dans ton cœur. Ceci est son corps, mon frère. Il nous est offert un partage afin de simultanément nous nourrir et nous manger pour un être lavé dans son monde, Ishida. Ce monde est la source de tous les mondes à travers lesquels, consciemment, nous travaillons à remonter. Ah, Ishida, ressens-tu la tête sous la plante de tes pieds et la voûte du ciel déposée sur ta tête ? Ressens-tu le sang ton pied de tes mains et le cœur repattant dans ton sexe ? Ressens-tu le feu dans ton ventre et cette présence qui nous ouvre un peu plus ses grands yeux ? À chaque expiration, ressens-tu ton être embrassé par le ciel ? Nous sommes notre propre obstacle merveilleux. Alors, alors comment laisser la place pour être disponible et ouvert ? Comment oublier ce que je crois savoir ? La perception de ma fragilité, mon frère, renforce la conscience que mes données de l'infini. Ah, mon frère, mon aîné, c'est parce que nous sommes vus à travers les mêmes yeux qu'il nous est parfois donné aussi de nous voir nous-mêmes à travers eux que nous nous sommes reconnus. T'en souviens-tu ? Nous étions assis sur le sein de la mer, là-bas, très haut, sur les terres épaules. T'en souviens-tu ? Point de parole, mais on partage cette vie dans la vie et la sensation sur les épaules de la voûte étoilée à laquelle, Rishida, nous bufions et dans la paix du cœur et dans le même verre. Buvons, buvons encore, mon frère, et laissons couler le nectar pour laisser se rejoindre les courants. Car nous sommes cela, à la fois l'eau et le rovinet, la source et la terre qu'elle inonde. Oui, mon frère, mon aîné, réjouissons-nous car nous sommes cela, libres, immortels et joyeux. Oh, Rishida, mon frère, je lui ai pris sa bouche sur le champ de bataille en ce même lieu. Je lui ai demandé sa main. En buvant au ruisseau de nos sangs mélangés, nous scellerons nos sangs avec le vide vivant, avec le père commun qui est aussi et la mère et le fils, l'esprit saint et la force sacrée qui réchauffent le sommet de ta tête pour ouvrir la porte à l'infini sa nature. L'homme, parviendra-t-il à forger la clé du vent ? Demande le poète à l'écoute de la bouche d'homme au travailleur de la mère du roi. En vérité, je te réponds, Rishida, et le répète encore au nom du seul soleil la mort du vide n'est pas venu porter une clé de sol mais une clé de ciel, une clé de vie pour libérer les morts, une clé de mots pour libérer le vent. à l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada